Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Fabrice, ainsi que toute sa famille et amies en surabondance. Merci de bénir Vincent, ainsi que toute sa famille et amies en surabondance. Merci de bénir Lise, ainsi que toute sa famille et amies en surabondance. Merci de bénir Mike, ainsi que toute sa famille et amies en surabondance. Merci de bénir Sonia, ainsi que toute sa famille et amies en surabondance. Et merci de bénir Manois, merci d'arranger tous les discords qu'il y a entre chacun de nous. Merci de nous inonder de ton amour, de ta foi, de toute ton espérance. Comme tu le dis dans ta parole, dans Jean 13, verset 34 à 35, tu nous donnes un commandement nouveau de nous aimer les uns les autres, comme tu nous as aimés et aimons-nous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que nous sommes tes disciples si nous avons de l'amour les uns envers les autres. Donc merci que nous nous pardonnions réciproquement, comme tu nous as pardonnés. Nous nous aimions les uns les autres. Et tu places la barreau, tu nous dis même d'aimer nos ennemis, de prier pour nos ennemis et de bénir nos ennemis. Alors, à combien plus forte raison entre frères et sœurs ? Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Et merci pour ton immense et indescriptible et gigantesque et éternel amour, chacun de nous tous. Et merci de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Merci de faire infiniment au-delà de tout que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir sur l'amour, sur l'amour de Dieu. Enfin, une petite partie, on va voir. Parce que sinon, on serait encore là pendant toute notre vie, si on ne parlait que sur ça. Donc, j'aimerais prendre plusieurs textes avec vous aujourd'hui. Alors, le tout premier se situe dans Marc 14, verset 34. Je vais vous lire dans la version Osterwad. Alors, pour vous citer le contexte avant de lire le verset, c'est Jésus qui, comment dire, il est à Gethsémane et il prie et il va être bientôt arrêté. Et donc, je vais lire à partir du verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'ai prié. » Verset 33. « Et il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à être saisi de frayeur et fort agité. » Verset 34. « Et il leur dit, mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurer ici, éveiller. » Donc, souvent, je ne sais pas vous, mais quand je lisais ce verset, « Mon âme est triste jusqu'à la mort » ou dans cette version est saisie de tristesse jusqu'à la mort, je disais, tiens, je ne cherchais pas plus loin. Je ne me posais pas la question si c'était véritable, si c'était une parabole ou oui, si il parlait en hyperbole. Enfin bref, je ne cherchais pas à comprendre. Alors, une fois en écoutant un chant pourtant joyeux, pendant plus d'une demi-heure, je l'ai écouté en boucle. Et puis, ben, bon, j'ai un petit peu d'empathie grâce à Dieu. Mais je serais assez... N'importe qui d'entre vous, il a des problèmes, vous allez me les raconter. Je serais triste, peut-être pas comme vous, mais je serais triste aussi. Mais par contre, j'ai beaucoup d'empathie grâce à Dieu, mais je ne pleure jamais. Enfin, très rarement, une fois tous les dix ans. Et là, en écoutant ce chant, Dieu m'a un peu fait ressentir une toute petite, infime partie, de son amour, avec les textes que je vais partager aujourd'hui, que je vais essayer de ne pas fondre en larmes, eh ben, j'ai fondu comme une madeleine pendant près d'une demi-heure. Et pourtant, j'écoutais un chant joyeux. Bon, doux, mais joyeux, à la base, mais bon. Parce que ton cœur a été touché, Éric, c'est pour ça. Ah ben oui, c'est clair. Mais donc, bon, je vais essayer de ne pas trop être ému, mais normalement, je me tiens préparé, c'est bon. Enfin, je vais essayer. Donc, quand il dit « mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort », eh ben justement, je vais prendre un autre verset pour bien qu'on comprenne. Enfin, deux autres versets. Oui, c'est Matthieu 26. Je ne me trompe pas, mais je n'ai pas réussi à trouver mes notes, parce que ma mère, elle a voulu de l'aide, et ce n'était pas prévu, et désolé pour le retard, d'ailleurs. Donc, Matthieu 26, verset 37 jusqu'à 39, où c'est pareil, mais c'est surtout le verset 38. Donc, 37. « Et ayant pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé, il commença à être triste et angoissé. » Donc, retenez bien « triste et angoissé ». « Et il leur dit « mon âme est triste jusqu'à la mort, demeurez ici et veillez avec moi. » Et étant allé un peu plus avant, il se jeta le visage contre terre, priant et disant « mon père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Amen. Bon, c'est chaud. Et là, on va voir avec Luc 22, verset 44. « Mais je ne suis ni pasteur ni théologien, donc je ne connais pas grand-chose, je suis juste un petit peu passionné par Dieu, par sa parole et son amour. » Enfin, un peu beaucoup. Alors, Luc 22, verset 44. Alors, Luc 22, verset 44. « Et étant en agonie, il priait plus instantanément, comme des grumeaux de sang qui tombaient sur la terre. » Et s'étant levé de sa prière, il vint vers ses disciples qu'il trouva endormi de tristesse. » Bon, vous voyez, après le verset 44. « Et étant en agonie, donc Jésus, il priait plus instantanément, il lui vint une sueur comme des grumeaux de sang qui tombaient sur la terre. » Et je me suis renseigné, et comme j'étais aide-soignant, bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc bon, je ne connais pas en médecine comme un infirmier ou un docteur, mais moi, là-dessus, tout ce qui concerne Jésus, j'essaye d'en savoir le plus possible. Et je me suis renseigné, et grâce au livre et au film « Jésus l'enquête » qui expliquait un petit peu plus, surtout dans le livre, et puis j'ai fait mes recherches aussi de mon côté, il y a une maladie qui s'appelle hématidrose, où c'est une angoisse extrême qui provoque, je vous le donne en mille, eh bien, on a de la sueur mêlée avec du sang. Et c'est dans un état d'angoisse extrême. En général, les personnes qui ont cette angoisse extrême, qui ont l'hématidrose, donc qui transpirent du sang en même temps que de la sueur, eh bien, ces personnes, ils mouraient d'angoisse. Mais vraiment. Et je dis une bêtise, je n'ai plus les chiffres en tête, mais mettons qu'il y en ait 6 sur 10 qui mouraient, les 4 autres qui restaient, bon, déjà, pendant 3 jours, déjà, ils avaient terrible douleur, et leur peau était 100 ou 1000 fois plus fragile. C'est-à-dire que vous leur faisiez une petite caresse, eh bien, ils sentaient comme si vous leur arrachiez la peau. Et j'aimerais vous rappeler, et là, c'est costaud, je vais essayer de ne pas... Donc, je vous rappelle que quand Jésus dit « Mon âme est angoissée jusqu'à la mort », donc ce n'était pas une métaphore, vu que, d'ailleurs, on voit avec le verset dans Luc 22, verset 44, qu'il transpirait du sang. Donc, c'est hématidrose, et ça existe vraiment, cette maladie. Et donc, ça provoque une terrible douleur, et je vous rappelle que quelques heures, quelques instants après, il a été arrêté par les soldats, et quelques heures plus tard, il a été fouetté. Et il a été fouetté, et les coups de fouet des Romains, c'est ça qui m'était venu dans ma tête pendant plus d'une demi-heure, et les coups de fouet des Romains, c'était des lanières de cuir avec des billes de métal au bout et des fragments d'os. Et quand ils fouettaient, souvent, c'était du bas des cervicales jusqu'aux fesses, même jusqu'au bas des fesses, jusqu'au début des jambes. Et ça arrachait la peau jusqu'au ligament, et on voyait l'os apparaître. Et je vous rappelle que tous ceux qui ont l'hématidrose, normalement, ils ont une peau, vous pourrez vérifier chez vous, avec Wikipédia, ils ont une peau plus fragile, ceux qui arrivent à survivre, ils ont une peau plus fragile pendant 48 heures ou 72 heures, donc pendant deux jours entiers ou trois jours entiers. Et je vous rappelle que Jésus, quelques heures plus tard, il se faisait fouetter. S'il se faisait caresser, il aurait eu mal, en ayant cet état d'angoisse extrême, et ils l'ont roué de cou jusqu'à ce qu'on voyait les os et les ligaments et les tendons. Et tout ça pour moi, pour toi, pour nous, pour chacun de nous. Donc souvent, je me dis, je ne sais pas vous, mais je me dis, bon, qu'il fallait que Jésus meure pour mes péchés, pour les péchés de nous tous, ok, mais pourquoi souffrir autant ? Il a vraiment souffert à l'extrême, parce qu'il aurait dû mourir d'angoisse, il a survécu, alors que normalement, cette angoisse extrême, ceux qui transpirent du sang, ils en meurent, à plus de 60, je ne sais pas si ce n'est pas 80 ou 90, il faudrait que je me renseigne. Ceux qui survivent, ils ont une peau beaucoup plus fragile pendant au moins trois jours, si ce n'est plus. Ensuite, donc, il a eu la terrible douleur déjà des mathydroses et puis en plus des coutouets des Romains, donc il aurait dû mourir d'angoisse et il a survécu, il aurait dû mourir sous les fouets, déjà sans avoir les mathydroses, souvent ceux qui... Parce que les gens, à l'époque des Romains, où ils étaient fouettés et relâchés ou remis en prison, où ils étaient crucifiés, mais ce n'était pas les deux. Et lui, Jésus, il a subi les deux quand même. Donc, et souvent, ceux qui étaient fouettés par les Romains, ils ne s'en remettaient pas sans avoir les mathydroses, alors que je vous rappelle que Jésus, il a eu les mathydroses. Et ça entraîne, je me suis renseigné, ça entraîne un choc hypovolémique, c'est-à-dire, le sang qu'il a perdu énormément par les coups de fouet des Romains, le rythme cardiaque, il augmente parce qu'il essaye de pomper un sang qui n'existe plus et la pression sanguine, elle diminue vu qu'il a perdu bon sang avec les coups de fouet. Et ça entraîne souvent un collapsus, c'est-à-dire, c'est un malaise soudain intense et les reins, ils s'arrêtent de produire l'urine pour essayer de maintenir le volume du liquide restant qui a du sang en moins. Et d'où la soif intense, d'où plus tard sur la croix, Jésus qui dit j'ai soif. Avec tout ça, vous perdez beaucoup de sang, votre corps réclame le liquide qui manque. Et donc, ce qui est énorme, il aurait dû mourir donc d'angoisse, il aurait dû mourir sur les coups de fouet des Romains et après, il aurait dû mourir crucifié sachant que sans avoir les coups de fouet, il y en a qui mouraient dès qu'ils étaient coupés sur la croix. Et les crampes aussi. Quand tu manques d'eau, tu manques tout ça, tu as des crampes. Ah bah oui, c'est clair. Mais donc, vous imaginez, les pointes des Romains, c'était 15 à 18 cm de long. Et quand on dit dans les paumes et les pieds, mais en fait, la paume, le poignet faisait partie de la main chez les Romains. Et il faisait rarement dans la main parce que le poids du corps aurait déchiré la main. Et en fait, il faisait dans les poignets, donc pile au milieu du nermédian. Quand je me dis que Jésus a souffert tout ça pour moi, pour chacun de nous, on ne se rend pas compte de l'immense amour qu'il a. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Je dis, pourquoi souffrir autant pour nous ? Souvent, je ne sais pas s'il y en a qui sont parents, mais souvent, on dit, je donnerai ma vie pour mon enfant. Mais on le dit, mais après, est-ce qu'on le ferait vraiment ? Ça, Dieu seul le sait. Des fois, on aimerait le faire. Mais lui, vous imaginez, nous qui sommes pécheurs, qui nous détournons de lui, il est mort pour nous, mais non seulement pas mort, pas une petite mort tranquille, mais on ne pouvait pas plus souffrir. Il a eu donc sa peau qui était beaucoup plus fragilisée. Il a eu une angoisse extrême parce qu'il était séparé avec le père. Donc, il a eu une souffrance spirituelle atroce. C'était la première fois qu'il était séparé de son père. Il a eu une souffrance psychologique aussi parce qu'il était séparé avec son père. Et puis, tout le monde l'insultait et le frappait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il avait été roué de coups, il lui avait mis la couronne d'épines sur la tête et tout le monde se moquait de lui, injustement. Des crachats aussi ? Oui, des crachats ? Enfin, bref, il a tout... Et la souffrance extrême physique et tout ça pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Donc, je me dis, mais quel amour ? Donc, les mots français, aucun mot ne suffirait à décrire son amour. Il y a encore, c'est qu'une petite partie qu'il m'a montré, mais vous imaginez, dans 1 Corinthien 13, verset 4 à 8, il nous dit que l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour supporte tout, il endure tout, il ne s'enfle pas d'orgueil, il aime la justice, et enfin, la liste est longue, si vous voulez, on peut le lire, oui, c'est trop... On ne va pas faire l'impasse dessus. Mais vous imaginez, des fois, je me dis, mais pourquoi souffrir autant pour nous qui ne sommes rien, qui le renuons souvent ? Mais dans Zacharie, il nous dit que nous sommes la prunelle de son oeil. Dans Jérémie, dans Esaïe et dans plusieurs prophètes, il dit que même une femme, elle n'abandonnerait pas son enfant et même si elle le faisait, lui, il ne nous abandonnerait pas. Donc, vous imaginez, il a un amour plus que maternel. Oui, donc je vais vous lire la version au cerveau, donc la charité ou l'amour est patient, plein de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante pas, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle n'est point malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'aigrit point, elle ne pense point à mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Entre parenthèses, c'est comme si elle disait mais elle se réjouit de Jésus, vu que Jean XIV nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie ne vient au père que par lui. Donc elle se réjouit de Jésus, elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout et la charité ne périt jamais, jamais. Quant aux prophéties, elles seront abolies, elles seront accomplies et les langues cesseront, les langues cesseront et la science sera abolie et le verset 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour ou la charité mais la plus grande de ces trois est l'amour, la charité. C'est clair que, bon, je ne sais pas vous mais on est loin de son amour mais tout ça pour chacun de nous. C'est pour ça qu'on montre notre reconnaissance par rapport à ce sacrifice. Vraiment, on montre qu'on est reconnaissant. Ah bah oui, c'est sûr. Il a même dit ce soldat romain ou qu'il a guéri l'oreille juste avant sa pierre. Ouais, c'est pour ça et Jésus, il met la barreau, il nous dit d'aimer nos ennemis, de bénir nos ennemis et de prier pour nos ennemis. Il faut vraiment qu'on prie pour nos frères et sœurs musulmans, juifs et athées, bouddhistes, enfin, et catholiques et orthodoxes, enfin tous, pour qu'ils découvrent Jésus parce que dans, bon, désolé, ça me vient en tête mais c'est important. Dans 1 Jean 5, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, à 13, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est d'un plus grand poids. Or, c'est là le témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils à la vie, qui n'a point le Fils de Dieu, n'a point la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et afin que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Donc, il faut vraiment, après le verset 12, qui a le Fils à la vie, qui n'a point le Fils de Dieu, n'a point la vie. Et ailleurs, il a dit qui a le Fils à le Père et qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Donc, nos frères, sœurs musulmans et juifs qui croient avoir le Père, qui rejettent le Fils, il faut vraiment prier pour eux. Après, tous ceux qui sont sincères, ils viendront à Christ. Mais donc, c'est vraiment parce qu'un Timothée... Alors, un Timothée 2, verset 2, c'est ça ? Un et deux, les deux premiers. Je recommande donc, avant toute chose, qu'on fasse des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont constitués en dignité, afin qu'ils puissions mener à une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Ah, mais merci. Et est-ce que tu peux nous lire Jérémy 29.7, s'il te plaît ? Mais ça correspond un peu. Là, c'est pour notre ville. Priez pour notre ville. Cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté et priez l'Éternel pour elle, car dans sa paix, vous aurez la paix. Donc, il faut qu'on recherche la paix de nos villes, de chacun de nos villes, comme ça, parce que c'est de sa paix que dépend la nôtre, comme dirait la Louis II 1910. Et un... Oui, il y a 53, 5 et 10, c'est quand même... Ouais, justement, il y a aussi deux chroniques 7-14, comme quoi il faut prier aussi pour nos pays. Si quelqu'un peut lire deux chroniques 7-14... Et que mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Alors, je l'exaucera et si je pardonnerai ses péchés, je guérirai son pays. Il guérira son pays, vous vous imaginez ? Donc, il faut qu'on prie pour tous les hommes, 1 Timothée 2, 1 et 2, pour chacune de nos villes et pour notre pays, du coup. Et vous savez pourquoi 1 Timothée 2, je gardais le meilleur pour la fin, 1 Timothée 2, mais verset 3 à 4, car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. C'est-à-dire, ils parviennent à la connaissance de Jésus, vu qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est énorme. Il nous demande de prier pour tous, quoi, pour tous nos contemporains, pour tous les hommes, pour notre président, pour tous, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété. Et puis, il veut qu'un maximum soit sauvé, quoi. Et on devrait... C'est énorme. Il veut qu'on prie pour tous nos contemporains, parce qu'il nous aime et qu'il aimerait qu'un maximum soit sauvé, quoi. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21, il nous a même donné le ministère de la réconciliation, que je vais vous dire. Donc, 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21. « Si donc, quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes ou vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Or, toutes ces choses viennent de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus Christ et qui nous a confiés le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec toi en ne leur imputant point leur péché et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous et nous vous supplions au nom de Christ pour y réconcilier avec Dieu. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous afin que nous, nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Amen. C'est énorme ces versets. On ne se rend pas compte de l'amour. Donc, non seulement, vous imaginez l'amour de Dieu. Donc, non seulement, on a une triple joie si ce n'est pas plus. Donc, on a une joie parce qu'il nous aime. Il nous a aimé le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé en premier. Parce qu'il nous a créé et il nous a sauvé. Et en plus, il nous donne la possibilité de transmettre ce message aux autres. Donc, une deuxième joie de le transmettre et une troisième joie à chaque personne qui accepte. Donc, c'est énorme. Des fois, je disais adieu, mais enfin, c'est adieu. Vous allez me prendre pour un fou comme si je lui parlais directement. Enfin, dans nos prières, c'est un peu ça. Donc, je lui disais en prière, mais pourquoi tu m'utilises moi qui suis mauvais et qui suis un pécheur ? Un ange est parfait. Lui, il n'a aucune faille. Il saurait quoi dire. Et puis, si quelqu'un a un éternel, entre guillemets, un satisfait, des fois, j'entends dire « Ouais, je t'écouterai quand tu seras parfait. Tu pourras me parler quand tu seras parfait. » Je disais « Je ne pourrai jamais te parler parce que je ne serai jamais parfait. Je ne serai parfait qu'au retour de Jésus. » Mais tu vois, ces personnes, entre guillemets, internellement incertifètes, même si un ange venait les voir et leur parler, ont toujours quelque chose à dire, ces personnes qui sont entre guillemets malhonnêtes ou pas sincères. Enfin, qui cherchent toujours une excuse. Eric, je préfère le terme recevoir qu'accepter. Tu vois, c'est un ange que c'est lui qui appelle quelque part et ce n'est pas grâce à l'homme quelque part. Ah bah oui, mais je n'ai jamais dit que c'est grâce à l'homme. Mais par contre, il nous utilise. Ah oui, oui. Mais il nous utilise. Mais t'imagines l'amour ? Des fois, je dis « Mais pourquoi tu m'utilises moi qui suis mauvais ? » Des fois, à Dieu, je lui demandais mais j'essayais de lui faire du chantage affectif comme quoi, pour vous dire tellement je suis stupide, j'essayais de marcher en j'ai dit « Mais Dieu, tu aurais tout à y gagner si j'étais parfait. Je ne ferais plus souffrir ma famille, je ne souffrirais plus moi-même, je ne te ferais plus de la peine avec tous mes péchés. Rends-moi parfait et je pourrais encore mieux évangéliser. » Et puis, en rêve, il m'a apparu « Mais c'est à chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, enfin que je te relève, que c'est dans nos souffrances qu'on témoigne le mieux. Mais des fois, je dis « Mais je ne comprends pas là. Regarde, je fais souffrir. Je n'ai pas voulu faire le mal. Je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire un peu comme Paul dans Romains chapitre 7. » Et puis, je dis « Mais si tu me rendais parfait maintenant, je ne ferais plus ce mal-là et je pourrais mieux évangéliser que ce que je fais. » Parce que des fois, il nous dit « Nous sommes le 7 de la terre et la lumière du monde. » Mais essayer de vider toute la salière dans un plat, moi, c'était mon problème. Je ne savais pas doser. Je voulais évangéliser. J'en disais trop. Je faisais fuir les personnes au lieu de les attirer à Dieu. Et des fois, je disais « Dieu, mais purée, mais qu'est-ce que je suis stupide. Pardon, mais... » Je dis « Pardon, mon Dieu, mais tue-moi. Tu vois, je ne te sers à rien. Je suis un maigre serviteur. Je veux faire le bien, mais je vide toute la salière et ça fait fuir la personne. » Mais petit à petit, il me canalise. J'en dis encore trop, mais petit à petit, il m'arrange. Et comme il m'a donné le don de comprendre, je comprends certains versets bibliques que beaucoup de frères et sœurs ne comprennent pas dans mon église. Mais des trucs simples que tout le monde comprend, je ne comprends pas. Mais bon, il ne faut pas chercher la commande. Mais par contre, je n'ai pas le don d'expliquer, malheureusement. Je ne sais pas expliquer comme malheureusement, je ne sais pas expliquer. Des fois, j'embrouille plus au lieu d'expliquer qu'autre chose. Et des fois, je me dis « Mais le don de compréhension, c'est bien, mais ça ne sert qu'à moi. » Alors que le don d'explication, c'est beaucoup mieux que le don de compréhension. Bon, vous allez me dire « Pour expliquer, il faut comprendre avant, mais ça serait cool d'avoir les deux. » Il est question dans la parole de Dieu de l'écharpe qu'on a dans la chair, dans notre chair. Et moi, quand je vois mes nombreuses faiblesses, etc., je me dis « Mais je dois en avoir plusieurs d'écharpe. » Oui, mais je rassure moi aussi. Mais Philippiens 4, Philippiens 4, 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et Philippiens 2, 13, il nous dit, il nous donne le vouloir à le faire selon son bon plaisir. Oui, mais grâce justement à cette écharpe, ça nous remet à notre place et je pense que ça nous préserve de l'orgueil parce que... Ah ben oui, oui. C'est dans notre faiblesse que ça force l'apôtre Paul. En trois fois, il lui demande de le guérir et Dieu lui dit « Non, pas trois fois. » C'est dans sa faiblesse qu'il est fort, quoi. Si tu romansais, tu veux pas mal sur ça, on fait par rapport au Charles. Ah, merci. Super, merci. Oui, non, mais vous imaginez, il utilise chacun de nous alors que, bon, moi, c'est pas vous, mais l'apôtre Paul, il disait, il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont il est le premier. Ben, si l'apôtre Paul, il est le premier, moi, je suis premier ex aequo avec lui, alors. Alors, il y a plusieurs ex aequo. Oui, bon. Et donc, c'est... Non, mais l'amour de Dieu, c'est immense. Tous les mots de la planète ne se firaient pas pour décrire son amour. C'est le iode, c'est la main, le voeuf, c'est le clou, le hache, c'est l'esprit. Quand même intéressant d'avoir la signification des lettres. Oui, ben, en gros, le yode, c'est la main, ça représente le saint-esprit, Mathieu 12-28 et Luc 11-20. Vous voyez, maintenant, ça me vient, alors que tout à l'heure, ça ne me venait pas. Y, c'est E, H-E, qui signifie souffle, souffle, souffle de vie, respiration, homme, louange. Tout à fait. Et W, donc Vav, W-A-W ou V-A-V, qui signifie, écoutez bien, qui signifie clou, crochet, crucifixion, mort, ongle. Et l'autre H, ben, souffle, souffle de vie, donc... L'expiration et l'expiration, c'est la souffle. Donc, juste pour vous signifier, ben, Y, le saint-esprit, H, ben, souffle, souffle de vie, homme, comme quoi, ben, il s'est fait homme. Et W, ben, clou, crochet, crucifixion, mort, comme quoi il est mort. Et H, à nouveau, donc souffle de vie, à nouveau, donc résurrection. Donc, quand il nous dit, bon, désolé, je vais juste prendre un pierre, un pierre, mince, je... Alors, un pierre... Et la prononciation, tu l'as, Eric ? Deux, la prononciation... Yud et Wav-e ? Un certain nom, mais ils ne sont pas tous d'accord, parce qu'il y a hébreux araméen, il y a hébreux ancien, il y a plusieurs... Oui, là, après, je ne veux pas trop entrer dans le truc, mais... Oui, non, mais c'est compliqué. Regardez juste deux secondes, oui, on y viendra une autre fois, mais pour ne pas perdre... 1, verset 19 à 22, écoutez bien. Donc, ouais, je vais commencer à partir du début de la phrase. Donc, 18. Sachant que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, non par des choses périssables comme l'argent et l'or, verset 19, mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Écoutez bien le verset 20 et 21. Christ, destiné déjà avant la création du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et l'a glorifié afin que votre foi et votre espérance fussent en Dieu. Amen. Donc, vous imaginez, il a prévu le salut dès avant la fondation du monde. Et exactement, regardez, prenez un architecte. Avant qu'il fasse sa construction de sa maison ou de son habitation, il fait un plan. Qu'est-ce qu'il fait dans son plan, en première chose ? Issu de secours. Et donc, là, Dieu, il a prévu l'issue de secours parce qu'il savait que l'homme allait pécher. Déjà, dans les Écritures, comme il est dit dans un pierre, et en plus, dans son nom, avec le Saint-Esprit, souffle de vie dans un homme, crucifixion, clou, mort et résurrection. Rien que dans son tétragramme, ça signifie le plan de son salut aussi. Exact. Et c'est énorme. En fait, derrière ce nom, il y a toute une suffification, il y a une histoire que tu comprends ensuite. Notre église, Maï qui connaît, elle en enseigne sept. Après, une partie en enseigne douze. Doug Bachelor, je ne sais pas si vous le connaissez tous, lui, il en enseignait dix-huit. Dieu m'en avait fait trouver six de plus, donc vingt-quatre. Et là, ces trois derniers mois, il m'en a fait trouver encore deux autres que j'avais montrés à un juif messianique. Il dit, ah purée, mais je n'avais jamais pensé à ça. Il a dit, oui, tu as raison. Et il parle hébreu. Ben, normal. Vous allez me dire pour un juif messianique, quoique ce n'est pas tous qui parlent hébreu aussi. Mais c'est énorme. H, c'est la cinquième, ça vaut cinq. Vav, c'est la sixième, ça vaut six. Donc H, ça vaut cinq à nouveau. Six plus cinq plus six plus cinq, ça fait vingt-six. C'est mon six. Vous avez trouvé vingt-six, les gens, oui, je sais. Et vous faites deux plus, ça fait huit. Et huit en mathématiques, vous le couchez, vous mettez un plus ou un moins devant, ça fait plus infini, moins infini. Ça représente l'infini. Et YH, on le traduit par l'éternel ou par je suis celui qui suit ou par le verbe être au passé, au présent et au futur en même temps. Donc l'éternité, quoi. Et huit, c'est le seul de l'infini. Donc c'est ça qui est énorme. Donc vingt-six, ça fait... Et il m'avait fait trouver vingt-six en huit parties. Sans faire exprès, après quand j'avais trouvé ça, j'ai dit waouh, trop fort Dieu. Mais bon, bref, c'était une parenthèse. Désolé. Mais ouais, on a un Dieu vraiment trop fort. C'est énorme. Et on ne se rend pas compte de son amour. Non, mais vous imaginez jusqu'à souffrir autant, mais à l'extrême. Il aurait dû mourir cent fois, quoi, d'angoisse, de souffrance avec les coups de fouet, même les coups qu'il a eus avant, plus la couronne d'épines, plus tout le long qu'il a porté sa croix, plus quand il a été crucifié, plus à chaque fois qu'il devait respirer sur la croix, ça devait lui rappeler le dos. Je vous rappelle, il était écorché par les coups de fouet jusqu'aux os. Et tout ça, pour toi, pour moi, il serait mort pour un seul d'entre nous. Il serait mort. On avait été tout seul sur la terre, il serait quand même venu mourir. On ne se rend pas compte parce que combien qu'il donnerait sa vie pour un être cher ? Déjà, pas beaucoup parce que le dire... Regardez l'apôtre Pierre. Il a dit « J'irai jusqu'à la mort avec toi ». Et puis Jésus lui dit « Mais tu me renieras trois fois avant que le coq ne chante ». Et pourtant, il le pensait réellement l'apôtre Pierre. Et donc, c'est ça que je prie aussi pour Dieu. J'ai dit « J'espère que ma foi l'emportera sur ma peur ». Vous voyez, Pierre, sa peur l'a emporté sur sa foi. Pourtant, il avait une foi énorme dans le Seigneur vu qu'il l'a rejoint sur l'eau. Il a commencé à habiter et là, il s'enfonçait. Donc, il avait une foi immense et malgré cela, sa peur l'a emporté dessus. Donc, j'espère que... Et je prie pour que chacun de nous, notre foi ne défaille pas et que notre foi l'emporte sur notre peur, qu'on ne renie jamais notre Dieu parce que là, vers la fin, ça sera irrémédiable, qu'on préfère mourir pour lui plutôt que le renier parce que si on le renie, je préfère, je ne sais pas vous, mais je préfère avoir la vie éternelle et perdre la vie terrestre à un court instant plutôt que l'inverse, que garder ma vie éphémère sur terre et perdre ma vie éternelle. Donc, il faut vraiment compris pour que notre foi ne défaille pas et aussi dans Matthieu 24, verset 12, il dit l'iniquité s'accroît parce que l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour de la majorité, vous vous rendez compte, l'amour de la majorité d'entre nous se refroidit. Donc, il faut vraiment compris pour que Dieu nous inonde de son amour sans cesse. Mais au verset 13, il nous fait la promesse « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas persévérer. C'est à lui qu'il faut qu'on demande. Il faut vraiment qu'on lui demande qu'il nous inonde de son amour et qu'il nous fasse persévérer jusqu'à la fin. Et il dit bien dans Jean 15, 5 « Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il faut vraiment qu'on prie. Et Philippiens 6, où l'apôtre Paul, il parle, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et ça va bien avec Philippiens 2, 13 qui nous donne son vouloir et le faire selon son bon plaisir et qui va très bien avec un Thessalonicien 5, 23, 24 qui nous dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles ou irréprochables pour le jour de Jésus-Christ. Celui qui vous a appelés est fidèles et c'est lui qui le fera. » Mais encore, il faut-il lui demander et le laisser agir. Donc, vous imaginez tous ces versets qu'on peut réclamer et on les verra s'accomplir. Il nous rend perfectibles. Il faut qu'on lui demande. En fait, notre paraphère, quand on dit « Sanctifie-toi, sanctifie-toi », il y a certains croyants qui nous disent « C'est bien beau, mais la Bible se contredit. » Il se dit « Non, elle ne se contredit pas. Demande la sagesse à Dieu, il te fera comprendre. » Parce qu'il y en a, ils me disent « Mais certains versets, ils te disent « Sanctifie-toi » ou « Soyez saint comme votre Père Célesté Saint. » Tu as dans Lévitique 11, 44 et 45, tu as dans 1 Pierre 1, verset 15 à 17, qui nous dit ça. Je dis « Mais… » Et puis quand il nous dit « Mais celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Il dit « Ça se contredit. » Il dit « Non, ça se complète. » Il dit « Comment ça ? » En fait, on ne peut pas se sanctifier nous-mêmes. Mais quand il dit « Soyez saint comme votre Père Célesté Saint, ça veut dire c'est à prendre avec un autre texte qui dira « Demande-lui de te sanctifier et laisse-le agir en toi. » Après, les versets se complètent. La Bible ne se contredit pas. S'il y a la tendance et elle semble se contredire, il faut qu'on demande la sagesse à Dieu pour nous faire comprendre. Et en fait, il nous fait comprendre que non, ça se complète. Comme par exemple la foi avec les œuvres ou la foi sans les œuvres. Le juste vivra par la foi, c'est juste. Mais bon, la foi sans les œuvres est morte. Donc tu comprends que le juste vivra par la foi avec les œuvres, avec les œuvres de foi, d'amour et de reconnaissance. Vous voyez, ces deux versets se complètent et ne pas se contreditent. Il y en a plein qui vont dire « Ça se contredit. Moi, je crois au salut par la foi seule, sans les œuvres. » Et moi, je crois au salut par les œuvres. Il dit « Non, le juste vivra par la foi, mais une foi vivante, ça coule dessous. » Il faut vraiment qu'on demande la sagesse à Dieu pour nous faire comprendre et mettre en place sa parole. Oui, Vincent ? Une foi active, j'ai dit, c'est Fabrice. Ah oui, j'avais cru Vincent. Excuse-moi. Oui, une foi active. Parce qu'une foi morte, elle ne sert à rien. Jacques 2, verset 14 à 26. Et Jacques 2, verset 19, que Vincent, c'est l'un de ses versets préférés. Et le mien aussi, j'aime bien. Enfin, pas préféré, il y en a plein que j'aime. Mais tu crois qu'il n'y a un seul Dieu ? Tu fais bien, les démons le croient aussi, ils en tremblent. Donc est-ce qu'on a la même foi mort que les démons pour une foi vivante ? Ils s'accompagnent naturellement avec des actes d'amour et de reconnaissance envers notre Dieu qui nous a aimés, qui nous a aimés, qui nous a créés et qui nous a sauvés. C'est comme imaginer, je ne sais pas combien d'entre nous sont mariés ou même s'ils ne sont pas mariés. Leurs parents, pour ceux qui n'ont pas d'enfants et leurs enfants pour ceux qui ont des enfants, vous faites du bien à vos enfants ou à vos parents ou à votre mari ou à votre femme. Pourquoi ? Parce que vous l'aimez, pas pour qu'elles vous aiment. C'est pareil pour Dieu. On fait des actes de foi, des œuvres de foi, d'amour et de reconnaissance parce qu'on l'aime, parce qu'il nous a créés et sauvés. Pas pour être sauvés, pas pour être créés, on l'est déjà. Et pas pour être sauvés, on l'est déjà, mais on entretient. C'est comme j'avais fait une fois, je vous invite à écouter, je me fais de la pub en même temps. Mais sur à quoi peut-on comparer la foi ? Dans ma chaîne YouTube, les saints hébériens d'Apocalypse 14-11, que je disais qu'on peut comparer à une maison, que si on ne l'entretient pas, elle se délabre et puis elle finira en ruine, c'est pareil pour la foi. La foi, Ephésiens 2-8 nous dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Mais cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. En plus, Dieu nous a donné la foi pour y croire et l'accepter. Mais si on n'entretient pas cette foi, elle s'éteint. Ce n'est pas lui qui l'enlève. Parce que lui, il nous a donné, il ne reprend pas lui. Il ne fait pas comme nous. Ou nous, on donne un truc, ah mais je le reprends, reprendre c'est voler. Non, non, Dieu, quand il donne quelque chose, il ne reprend pas. Sauf que si on, imaginez, il allume un feu pour vous ou on compare la foi à un feu. Si vous ne mettez pas de temps en temps du bois dans le feu, il va s'éteindre au bout d'un moment. Et après, on meurt de froid. C'est pareil pour la foi si on ne met pas du bois dedans. Et le bois, c'est quoi ? C'est les oeuvres d'amour et de reconnaissance. Donc, il y en a qui disent, on peut perdre la foi, donc on était sauvé et on n'est plus sauvé. Il dit, non, vous êtes sauvé, mais si vous entretenez pas cette flamme, vous la perdez. Si vous dites à votre femme ou à votre mari, je t'aime, mais vous ne lui prouvez jamais, ils vont dire, il ou elle va voir. Ils vont dire, t'es bien gentil, mais c'est pour ça qu'il est bien dit dans la parole. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en nation et en vérité. Jésus nous l'a dit, il nous l'a prouvé, il faut qu'on le prouve. Pour entretenir la foi, c'est aussi avec les promesses qui sont à la parole de Dieu que Dieu a dit, puis il y a aussi le souffle qui attise le feu à l'esprit, que rien ne peut se faire en collaboration avec Dieu lui-même. Il ne peut pas avoir une foi charnelle quelque part et qu'elle reste qu'à son vol pas. C'est ça. Oui, c'est sûr, c'est clair, c'est clair. Mais vous imaginez l'amour, et encore, ça c'est un tout petit peu l'amour de Dieu, mais c'est immense quand je pense ça. Dieu m'a fait tenir, Dieu merci, mais on ne se rend pas compte et encore, c'est qu'une infime partie que ce qu'il m'a montré. Mais il nous aime à ce point-là alors qu'on le rejette, qu'on le renie par nos mauvaises paroles ou nos mauvaises pensées. On se dit chrétien, mais des fois, on est plus chrétien que chrétien. Moi le premier. Mais quand on se juge l'un l'autre, vous imaginez qu'est-ce que fait notre Père Céleste ? Il doit se dire, purée, je lui dis de vous aimer, de vous bénir et de vous pardonner les uns les autres et vous faites tout le contraire. Je vous dis d'être humble, que celui qui s'élève, il sera abaissé et vous faites tout le contraire. Je vous dis d'être humble et vous êtes orgueilleux. Enfin, on joue le rôle de l'ennemi quand on se dispute entre vacciné et non vacciné, quand on se dispute entre les doctrines et les croyances. Au lieu de nous aimer et d'évangéliser, de prier ensemble et qu'on se mette d'un commun encore pour faire porter le message de son amour, de son évangile et de lui au monde entier. Acte 1, verset 8, que je vais actualiser, j'aime trop ce verset, mais nous recevrons une puissance, la puissance de ton Saint-Esprit survenant sur nous et nous serons des témoins dans chacune de nos villes, dans toute la France, dans l'Europe et jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, pardon pour ce... Je l'ai actualisé. Mais tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23, la fin du verset. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 37. Et l'un de mes préférés aussi, vous allez me dire que j'aime un peu toute la Bible qui n'est pas faux. Tombe 139, verset 23, 24. Il faudrait qu'on réclame vraiment pour chacun de nous. Sonde-moi, oh Dieu, il connaît mon cœur. Éprouve-moi, il connaît mes pensées. Regarde si je suis sur une voie d'injustice ou d'inolâtrie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et Proverbe 22, 19. Une fois, j'ai... J'ouvrais la Bible au hasard. Enfin, il n'y a pas de hasard pour Dieu. Moi, je l'ouvrais comme ça. J'allais étudier la Bible, j'allais faire l'école du sabbat. C'est une étude de la Bible. Et je tombe sur Proverbe 22 et sur le verset 19, mon doigt est usi-poir. C'était Louis II, 1910 à l'époque. Et là, moi qui préfère Osterwald parce que c'est ultra littéral, là, pour une fois, je préfère Louis II, 1910 qui est plus tranchant. Afin que ta confiance repose sur l'éternel, je veux t'inscrire aujourd'hui oui, toi. Eh bien, heureusement que j'étais assis. Ce qui interpelle jamais énormément le passage quand le Messie, Christ, il s'adresse au paralytique. Il dit la foi, il marche. Comme l'entourage, il doute. Il dit à mon enfant, il y a un côté paternel derrière. Ça, ça touche quoi, tu vois ? C'est comme pour la fille de Jairus, ma fille, il y a vraiment une intimité qui se crée. Le Seigneur nous dit « Déverser mes versets ». Ben oui, déversons ses versets. Déverser mes versets. Bon, bref, c'est un jeu de mots. Déversons ses versets. Bon, je vous ai lu tout à l'heure Jean 13, 34 à 35 qui nous donne un commandement nouveau de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés et aimons-nous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que nous sommes ses disciples et que nous avons de l'amour les uns envers les autres. Mais il y a aussi Colossiens 3, celui-là, je ne le connais pas par cœur mais je connais la référence par cœur. Colossiens 3, versets 11 à 17 c'est énorme ça aussi. « Ici, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni cite, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu saint et bien-aimé. » C'est moi qui rajoute que nous sommes. « D'entrailles de miséricorde » là, c'est le texte à nouveau. « D'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres. S'il a un quelque sujet de plainte contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité ou de l'amour, qui est le lien de la perfection. » C'est pour ça que l'ennemi, il attaque le plus là-dessus, parce que c'est le lien de la perfection. « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelé en un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissant. Que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituelles chantant dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. » C'est énorme. Mais bon, j'avoue, il place la barre haute, mais avec Dieu, tout est possible. Comme il dit, Philippiens 6, il nous rend perfectifs. On sera parfait le jour de son retour. Il faut lui demander chaque jour et le laisser agir. Certains, ils vont dire « J'ai eu le Saint-Esprit, c'est bon. » Donc, tu as mangé une fois et c'est bon. Non, comme on a besoin de manger plusieurs fois pour survivre, on a besoin d'être continuellement rempli de l'Esprit. Quand il nous dit dans le Galate « Soyez remplis de l'Esprit », c'est un grec, c'est dommage, ça ne rend pas en français. Vraiment, le français, c'est une langue pauvre. L'hébreu, un mot en hébreu a 10 significations différentes en français et un mot grec a presque 6 significations différentes en français. Donc, l'hébreu est encore plus riche que le grec. Quand il nous dit, c'est comme s'il nous disait « Soyez continuellement remplis de l'Esprit », c'est-à-dire « Demandez continuellement le Saint-Esprit ». On est des paniers percés et comme on a beu, une fois qu'on a mangé, qu'on a dépensé, qu'on est allé dans les lieux et le rejeté, je ne vous fais pas un dessin, on a besoin de remanger. C'est pareil pour le Saint-Esprit, on ne l'a pas une fois pour tout, il faut le réclamer constamment. Alors, le fini 8. Oui, une fois qu'on a tracé le 8, on ne voit ni le début ni la fin. Infini. C'est normal que ce soit pris comme symbole de l'infini. Par contre, je ne sais pas pourquoi on le couche. Oui, pour ne pas qu'on le confonde avec le chiffre 8. Je suis bête. Avec grand plaisir. Les dix commandements, un jour, j'aimerais faire sur les dix commandements. Dieu, il m'a révélé des choses qu'une phrase toute bête, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Il m'a fait voir. Si vous faites une promesse à Dieu, tenez-la. Ou sinon, n'en faites pas si vous pensez ne pas la tenir. Il faut voir à l'intérieur de votre cœur et quand vous l'exprimez pour Dieu, vous êtes comme si vous étiez dans les larmes. Moi, une fois, j'ai eu comme un torrent de larmes mais c'était des torrents de joie. Ça venait du profond de mes entrailles. Moi, je peux en parler même maintenant directement parce que je vis un peu cet état-là mais on va dire différemment. Dans le sens qu'en fait, là, actuellement, j'étais en la joie et quand Eric, il avait parlé notamment que Jésus a souffert sur la croix par rapport à ce que je vivais, ça m'a remis en larmes. Honnêtement. Merci Seigneur. Oui, j'ai jamais peur. C'est une guérison, Vincent. Oui, du coup, il faut vraiment qu'on le porte. Le truc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu une situation très difficile aujourd'hui, on va dire pour moi et bon, Eric, il en a connaissance des détails mais par rapport à ça, justement, c'est qu'en fait, j'étais totalement perdu par ce qui se passait et Dieu m'avait en fait révélé les choses. Je me disais non, non, t'es sur le bon chemin. T'es sur le bon chemin. Va pas autre part, t'es sur le bon chemin. Je t'ai donné ce qu'il faut et maintenant, c'est en fait, tu sais ce que tu dois faire mais le côté qu'il y a, c'est que le problème que j'ai et que là où ça m'a mis un blocage, c'est que je me disais comment je vais le faire et à ce moment-là, c'est comme si mon cas était dans la joie d'avoir trouvé la solution, que Dieu m'ait donné la solution mais que la chair était en fait dans l'angoisse parce que j'angoissais vraiment à ce moment-là parce qu'en fait, je ne savais pas comment le faire au niveau du côté humain. C'est un combat spirituel. Ma père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir Fabrice, Vincent, Lise, Maï, Sonia, Manoa, Léa, Robin, enfin tous nos frères et sœurs et amis ainsi que toutes nos familles et amis en surabondance. Merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout dans ton amour. Merci que nous puissions proclamer ton immense amour au monde entier dans nos couples, foyers, amis et familles. Il y a un maximum de nos contemporains et merci pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Merci pour tout ce que tu continues de faire, pour tout ce que tu es, pour ton amour ineffable, gigantesque et éternel. Merci pour tout mon Dieu. Il n'y a pas assez de mots pour exprimer ce que nous ressentons pour toi et l'immense amour et reconnaissance que nous avons auprès de toi. Merci de nous donner les bons mots, les bons actes devant les bonnes personnes qui puissent voir comme tu as fait pour moi que j'étais athée et même satanique et tu m'as fait devenir que j'étais alcoolique, drogué. Écoutant de la musique satanique, tu m'as fait devenir sobre, végétarien et voulant devenir pasteur. Donc vraiment, rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Et tu dis dans ta parole que celui qui est pardonné peu aime peu et celui qui est pardonné beaucoup, aime beaucoup. C'est pour ça que je suis autant accroché à toi. Tous les péchés que tu m'as pardonnés et tout ce que tu continues de faire en moi, je n'aurai jamais assez de toute ma vie pour te remercier. Merci pour tout ce que tu es, je ne suis rien sans toi. Merci de bénir abondamment mes bien-aimés chers frères et soeurs et amis. Et merci de rendre bouillant ton amour en chacun de nous parce que tu nous dis que l'amour du plus grand nombre se refroidira vu que l'iniquité augmentera. Merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout et merci de faire bouillir en chacun de nous ton amour. Nous ne serons qu'une petite minorité comme tu le dis dans ta parole mais merci de nous faire tenir ferme et qu'on soit les ministres de ta réconciliation comme tu nous dis dans 2 Corinthiens 5, 17 à 21 et merci de nous faire tenir jusqu'au bout. Merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Éternel, par Dieu, nous vous demandons d'accorder une bénédiction toute particulière pour Éric parce que vous savez mieux que quiconque c'est le jour où il est né et bien que cette nouvelle année soit quelque chose de nouveau sous le soleil. Merci Seigneur de le combler et que votre volonté s'accomplisse. Nous désirons constater voir la gloire de votre nom se réaliser dans le nom de Jésus. Merci beaucoup, je ne m'y attendais pas. Merci.